Comment écrire une chanson à succès ? Bienvenue dans cette vidéo, t'es avec Spike pour SelfenMusic.fr La chaîne qui aide et qui conseille les artistes qui s'aident déjà eux-mêmes Avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner Pour t'abonner et à cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une vidéo Et on se retrouve tout de suite après l'intro Let's go ! Bienvenue dans cette vidéo, vous êtes Spike pour SelfenMusic.fr Et donc dans cette vidéo, on va voir comment écrire une chanson à succès Un hit, un hit à son échelle, d'accord ? Donc je ne dis pas que ça va être un hit national qui va passer en radio ou truc Mais en tout cas, ça peut être un morceau à toi qui peut devenir un de tes classiques Un morceau que ton entourage va réclamer Donc comment est-ce que tu peux faire pour écrire un texte qui est du succès, tout simplement ? Donc c'est ce qu'on va voir Et je sors Tadam ! Boum ! Le PowerPoint Pour pouvoir écrire une chanson à succès Et donc je vais donner plusieurs conseils pour t'assurer d'écrire une chanson à succès Donc avant que je le fasse Un rappel Abonne-toi à la chaîne Et puis clique sur la cloche pour ne louper aucune vidéo que je vais sortir Et également être prévenu lorsque je fais le show Lorsque j'anime le show L'école des flammes tous les mercredis Donc de 20h à 22h So let's go ! Allons dans le vif du sujet Pour écrire une chanson à succès Mon conseil numéro 1 C'est d'avoir un thème universel Qu'est-ce que c'est qu'un thème universel ? C'est un thème qui touche tous les êtres humains D'accord ? Donc un thème qui peut être universel En général les thèmes universels C'est les thèmes qui touchent à l'émotion Les êtres humains Nous sommes des êtres humains Tous les êtres humains ont les mêmes émotions Les expérimentent différemment peut-être Mais on a tous les mêmes émotions La joie La colère La déception L'excitation L'envie Etc Donc les émotions positives comme négatives Et ça, ça crée des thématiques vraiment universelles Comme l'amour Ok ? Avec tous les types d'émotions qui sont associées La fête Avec tous les types d'émotions qui sont associées Et toutes les situations Dans lesquelles on peut se trouver Dans une ambiance festive par exemple D'accord ? Donc voilà les thèmes universels L'amour La fête La joie La réussite de manière générale Tout ça, ce sont des thèmes universels Ok ? Donc plus ton thème sera universel Plus il va toucher du monde Et c'est important également dans le fait de De se dire qu'on écrit une chanson à succès Le succès d'une chanson est mesuré Par rapport au nombre de personnes qui écoutent cette chanson D'accord ? Donc plus ton thème sera universel Plus il sera en mesure de toucher un large panel de personnes D'accord ? Donc d'où cette importance d'avoir un thème universel Conseil numéro 2 Il faut écrire une chanson Qui te plonge dans une ambiance D'accord ? Le but c'est Le but des auditeurs Des personnes qui viennent écouter une chanson C'est de Quitter leur quotidien Ou Quitter une émotion Pour en retrouver une autre À travers la musique D'accord ? Donc ça c'est très important à comprendre Les personnes qui viennent écouter une musique C'est pour se mettre dans une ambiance Se mettre dans un mood Pouvoir se détacher de l'ambiance Dans laquelle ils sont actuellement Et pouvoir se détacher de certaines émotions également Donc pour ça Quand tu écris une chanson Il faut que tu puisses créer une ambiance Une ambiance Ok ? Un univers Dans lequel plonger ton auditeur Conseil numéro 3 Pour avoir une chanson à succès Bien évidemment Il faut un refrain accrocheur J'ai fait plusieurs vidéos Concernant les refrains Donc je te recommande D'aller les voir Et je mettrai un lien Une fiche qui apparaîtra Sur l'image Pour te rediriger Vers ce type de vidéos Mais en tout cas Ce qui est important à savoir C'est qu'il faut un refrain accrocheur Ton refrain Il apparaît Trois fois dans ton son Dans ton morceau Et donc A chaque fois qu'il apparaît C'est une Opportunité de plus De rester Gravé Dans le cerveau Des auditeurs Le but c'est que Ton refrain soit Mémorable Ok ? Et mémorable Mémorisable Également par Les plus jeunes Tu vois Si tu arrives à faire en sorte Que des enfants de Allez 4 Voir 5 ans Puissent mémoriser Ton refrain C'est que tu as gagné Si tu arrives à A faire en sorte Qu'ils arrivent à retenir La mélodie Même sans les paroles Tu as gagné Le but c'est ça Donc un refrain accrocheur C'est une belle mélodie Qui reste dans la tête Et également Un concept Une phrase d'accroche D'accord ? Qui va aider Justement A faire en sorte Que le refrain Avec cette mélodie Et une phrase Qui est simple A répéter Fasse partie de ton refrain D'accord ? Et l'important Que ces deux éléments Fassent partie de ton refrain Pour que Tu puisses dire Qu'il est accrocheur Ok ? Ensuite Un conseil numéro 4 Le minimalisme Alors qu'est-ce que c'est Que le minimalisme ? C'est Je vais donner une expression Que j'aime bien Moins c'est mieux Moins tu vas mettre de choses Moins tu vas Tu vas T'encombrer Des choses Non essentielles Non nécessaires Et plus Tu iras Dans le vif du sujet Finalement D'accord ? En fait plus tu vas retirer Le superflu Et plus ce sera clair Pour l'auditeur Plus ça sera facile Également aussi à mémoriser Parce que le minimalisme Ça signifie Retirer tout le superflu Et garder Que ce qui est Essentiel Comme je le disais D'accord ? Donc Moins c'est mieux Et j'en parlais également Dans une vidéo précédente Où je disais Que Il y avait une étape Qui était très négligée Par les artistes Qui était la relecture Et la réécriture Et Durant ces étapes De relecture Et de réécriture C'est à ce moment là Qu'il va falloir pratiquer Le minimalisme Donc c'est à dire Retirer le superflu Pour avoir Un texte Superfluide Ok ? Et Facile à chanter Et s'il est facile A chanter pour nous Il sera facile A mémoriser Pour les autres D'accord ? Donc voilà les 4 conseils Que j'avais à te donner Pour écrire Une chanson à succès Donc une chanson Qui pourrait devenir Un de tes classiques Un de tes hits C'est à dire Les chansons Que les gens réclament Les chansons Que tu sais Qui ont du succès Lorsque tu les chantes Devant les gens Donc Si tu as trouvé Cette vidéo Intéressante Et que tu as trouvé De la valeur Je t'invite tout simplement A t'abonner A cliquer sur la cloche Pour être notifié Être notifié Et averti Lorsque je sors Des vidéos De ce genre Je t'invite également A me lâcher un like Et un commentaire Pour me dire Quel est le conseil Que tu vas appliquer Et quel est le conseil Que tu appliquais déjà Et pour finir Je te recommande De nous rejoindre De rejoindre la communauté Des self-made artistes En rejoignant Le groupe privé Facebook Self-made music Dans lequel Je partage Plus de 20 heures De formation offerte Sur l'écriture de texte Le flow La sortie de projet La professionnalisation Des artistes Les sources de revenus Et de rémunération Des artistes Ainsi que Des coachings Hebdomadaires Tous les mercredis À 19h Et des interviews D'experts Donc tout ce qu'il te faut Vraiment un écosystème Pour que tu puisses Évoluer Sereinement Et avoir des ressources À ta disposition Pour ce faire D'accord Donc c'est la fin de la vidéo Je te souhaite Tout le succès Que tu mérites Et je te dis À très bientôt Allez ciao Ciao Déjà y vers Alors clique sur le bouton Pour t'abonner à la chaîne Et sors la cloche Pour continuer à recevoir Des conseils Self-made music.fr Go Screech Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada